bonjour tout le monde dans la vidéo sur fedora 24 alors c'est fedora 24 avec le mat desktop l'interface mat sur raspberry pi alors d'abord je vais vous montrer la présentation du système et ensuite l'installation alors voilà la présentation voilà les différents onglets alors accessoires graphics internet office son et vidéo et outils système voilà là j'ai ouvert le système monitor on peut voir l'utilisation des 4 cpu de version graphique voilà l'onglet file system là on peut voir les processus en cours voilà le système est fedora 24 32 bits avec interface mat là j'ouvre j'ai parted moi j'ai une carte 32 giga le système au total fait environ 5,9 giga voilà une fois qu'il a installé alors je vous conseille au moins une carte de 8 giga alors si vous voulez installer les mises à jour du système vous tapez cette commande hume-sc hume update j'ai ouvert firefox firefox fonctionne très bien il est déjà pré installé voilà le pouvoir ce qui est déjà pré installé il ya quatre bureaux le bluetooth fonctionne sur raspberry pi 3 là vous pouvez gérer le son de l'interface réseau alors là moi je suis connecté en câble le wifi fonctionne aussi là vous pouvez modifier la date et l'heure alors voilà les différents fonds d'écran qui sont déjà fournis avec le système voilà je vais changer de fond d'écran alors voilà les différents économiseurs d'écran qui sont déjà installés cosmos floating nom floating mate le dossier des images pop harris square voilà je mets cosmos là je vous montre ce qu'il ya dans les différents onglets maintenant j'ouvre apparence là je peux changer l'apparence du système là je suis en blue manta c'est l'apparence de base voilà je vais changer je vais mettre black matte c'est assez joli voilà close mail c'est le système d'email qui est déjà intégré au système donc maintenant l'installation moi j'utilise berry boot parce que j'ai pas trouvé d'image stable à installer directement sur la carte sd alors j'installe le système à travers berry boot alors vous allez sous site internet vous téléchargez berry boot le dernier voilà vous allez avoir un fichier zip vous le décompresser voilà j'enregistre le fichier zip ensuite je les décompresser maintenant je flash ma carte sd je la formate je veux dire voilà j'ouvre le dossier berry boot qui est décompresser et je glisse tout l'intérieur dans la carte sd qui a été formaté en FAT32 alors il vous faudra aussi une clé usb pour le système alors vous allez sur ce site internet je vous mettrai le lien dans la description et vous téléchargez federa 24 mat pour berry boot alors comme d'habitude vous le téléchargez et vous le décompresser alors c'est un tar.xz moi je décompresser avec un archiver sur mac sur windows vous pouvez faire ça avec 7 zip alors voilà j'ai federa mat le fichier p2berry boot.img il y a d'autres systèmes aussi mais voilà alors une fois que j'ai mis ma carte sd et que j'allume mon Raspberry Pi j'arrive sur cet écran je choisi de l'installer sur ma carte sd voilà le système a démarré là j'appuie sur cancel j'appuie sur ok pour qu'il redémarre voilà le menu éditeur de berry boot alors j'appuie sur add os il faut tenir appuyer avec le bouton de la souris et vous allez sur copy os from usb stick et là vous choisissez le système d'exploitation que vous voulez installer c'est à dire fedora alors il fait un peu de temps ça prend un peu 3-4 minutes pour copier le système voilà là c'est fini j'appuie sur exit voilà le système redémarre et là je peux le booter et voilà l'image du démarrage de fedora cette vidéo est maintenant terminée regardez mes autres vidéos et abonnez-vous à ma chaîne au revoir et abonnez-vous à ma chaîne